À un moment donné, à la salle, il y a la testo. Sur un aspect compétition, je dirais que non. Il est carré. Il peut aller très loin dans le mode de build-up. Il a un physique extraordinaire de lifestyle. J'aime bien, j'aime bien. C'est top, c'est top. Yo tout le monde, c'est Barbara, la chaîne CoronaG. Je m'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une dernière vidéo avec Essane NFC. Une vidéo qu'on nous a longtemps demandé et que je vous ai promis qu'on allait faire. C'est la vidéo jugement des physiques du CoronaG. Vous le savez, au CoronaG, il y a beaucoup de gros physiques, des gros sperfs. Et pas mal doutes sur la naticité, on va dire, de certains physiques du CoronaG. Et aujourd'hui, avec Essane NFC, on s'est dit, on va aller mettre torse nu après une séance congestionnée. Et on va voir à quoi ils ressemblent. Et Essane va pouvoir donner son avis sur les physiques du CoronaG. Pour suivre toutes les avantages du CoronaG, abonnez-vous, mettez un petit pouce, un commentaire, et puis on est parti. Let's go ! Bon, déjà, merci les gars pour la séance. Ils seront les champions. Franchement, c'était une séance assez intense. J'ai fait ce que je pouvais. Tu l'as bien fait, moi. Mais des belles performances, bravo. Et puis, moi, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ben oui, il y en aura d'autres. Il y a un avant et un après Essane, comme on a dit. Donc c'est cool. Merci les gars, merci pour votre respect. Ça me touche. Vous êtes une belle équipe. Et puis, je n'ai pas de doute sur votre évolution. Vous allez évoluer en tant que vous protégez, tant que vous êtes les uns derrière les autres. Tant que vous communiquez. Parce que dans une équipe, c'est compliqué. Il y a des frustrations, il y a des malentendus. Il ne faut pas garder pour soi. Parce que l'amitié sincère, c'est aussi se dire les choses sincèrement. Dire les choses comme elles sont. Soit on a raison, soit la personne en face arrive à nous raisonner. Et c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, vous avez le potentiel pour. On a demandé de me mettre torse nu devant ces grands gaillards. Ouais, je n'ai pas de micro. Il n'y a pas grand-chose, mais... Mais en tout cas... C'est moi, je vais te dire... Hop là ! Et en tout cas, laisse-moi juste... Je n'ai pas l'habitude de voir. Voilà, c'est... C'est avec... Sans aucune prétention, ne regardez pas mon corps comme un physique. Je m'explique. Regardez ce corps, après ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, comme un travail qui dure depuis 18 ans maintenant. Et c'est comme ça qu'on juge les choses, quand ça dure dans le temps. Ça fait 15 ans que j'ai le même physique. Ça fait 15 ans, tous les jours la même putain d'intensité. Vous pouvez avoir des beaux physiques, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. J'ai de la considération pour vous, bravo. Mais j'aurai du respect, quand dans 10 ans, vous êtes toujours là, toujours dans le sport, dans le bien-être, dans la santé. Et ça, ça s'appelle le respect. Ça s'appelle des vrais garçons. Alors, lui, il peut aller très loin dans le vœu du Biddy. Il est top, il a tout. On va faire le jugement des physiques du Corona Gym. Ça fait longtemps qu'on nous le demande. Donc, il y a certains gars qui vont se mettre torse nu devant toi. Et tu vas juger, tu vas donner ton avis, point fort, point faible. Ils vont te dire aussi pourquoi ils font de la muscu, depuis combien de temps. Et voilà, juste donner une opinion d'un œil professionnel. Alors, juste avant de commencer, vous voulez que je donne mon avis sur un aspect compétition ou un physique où on peut, lambda, une personne qui peut améliorer. On tire et demande. Voilà, c'est tu le demandes, exact. En vrai, moi, l'aspect compétition, pourquoi pas ? Parce que je me suis déjà posé la question si j'avais le potentiel pour justement aller en compétition. Donc justement, ça pourrait être intéressant que tu donnes ton avis là-dessus. Alors, il faut savoir que tout le monde a le potentiel d'aller à une compétition. Ce n'est pas comme si tu veux passer ton BPJ, parce qu'il n'y a pas des tests, il n'y a pas des tests de sélection. Tu t'inscries. Oui, oui. Soit c'est même physique. Il n'y a pas de catégorie de poids, c'est une catégorie de taille. Soit c'est le bodybuilding. Alors là, c'est la taille et le poids. Pareil pour classique. Donc, tout le monde peut faire la compétition, mais je pars de principe que la compétition dans le bodybuilding, soit tu le fais parce que tu veux voir si tu es capable d'aller jusqu'au bout, c'est plutôt un objectif personnel. Soit tu es un compétiteur dans l'âme et que tu veux faire de la compétition pour gagner une compétition. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la génétique. Est-ce que tu peux contracter tes pectoraux ? Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a une asymétrie au niveau des pectoraux. Pour moi, il sera handicapé à un moment donné s'il va dans la compétition parce qu'il prendra des points négatifs malheureusement sur quelque chose qui ne dépend pas de lui. C'est sa génétique. Et éventuellement, à un moment donné, tu seras limité. Et tu ne seras jamais, si tu veux, tu n'iras jamais loin, très loin dans cette compétition du bodybuilding international. Et ça, c'est un peu injuste. Comme quoi le bodybuilding dépend aussi beaucoup de génétique parce que on s'est entraîné ensemble hier. Il a de la force. Il est sérieux. Mais voilà, il a un déséquilibre au niveau des pectoraux qu'on tracte encore. Alors, reste comme ça. Reste comme ça sans... Alors, vous voyez, beaucoup de gens ne le voient pas. Mais on voit tout de suite que ce pectoraux, il est plus bas que l'autre. C'est quelques millimètres. Vous, peut-être, vous n'allez pas le voir où les gens lambda. Mais imaginez un juge qui voit des milliers et des milliers de physiques toute la journée directe. Il va le capter. Je n'ai jamais remarqué. Lui-même, sur son corps, il ne l'avait jamais remarqué. Maintenant, on tracte. Vous voyez ? Il y a une différence entre les deux pectoraux. Et bien ça, on ne va pas aller rajouter des fibres musculaires ici. Ce n'est pas possible. C'est ses insertions. Il a un physique extraordinaire de lifestyle. Il pourra faire des compétitions. Mais à un moment donné, dans sa carrière de compétition, il sera limité. Mais sinon, il a un très beau physique. Il est complet. Les épaules bien rondes, les pectoraux. Il a un avantage sur les triceps, ce qui cache ses deltoïdes postérieurs. Mais on voit qu'il les a. Il va falloir qu'il les travaille un peu plus. Les trapèzes extrêmement développés. Il va falloir qu'il fasse attention. Il a même un déséquilibre au niveau des trapèzes. Est-ce que tu vois bien que sur le côté gauche, il est déséquilibré ? Oui, effectivement. Vous voyez bien ? Oui, je vois bien. Donc, dans la plupart des cas, c'est génétique. Et ça, on ne peut rien faire non plus. Il a un physique extraordinaire. Julien, bravo. Mais pour moi, tu pourras faire de la compétition. Mais à un moment donné, dans ta carrière, tu seras limité. Merci, Sal. C'est un plaisir. Le suivant, Axel, il n'y a pas le choix. Axel, il est encore dans la séance, Axel. Alors, Axel, il a une qualité musculaire incroyable. Il a une belle peau. C'est important. Après, on en a parlé tout à l'heure. Il peut encore améliorer son physique à une seule condition. Qu'il fasse preuve de patience et qu'il travaille sa mobilité, sa souplesse. Parce que comme il n'arrive pas à désengager ses trapèzes, ses épaules ne sont pas développées par rapport à ses bras et par rapport à ses pectoraux. Contracte ses pectoraux. Voilà. Essaye de contracter encore. Vous voyez ? Ça, c'est une. Cette position, elle est très importante. Quand vous faites cette pose-là, il faut que tous les muscles soient séparés. Et là, sur cette position, on ne voit pas du tout ses épaules. Ils disparaissent. Vous êtes d'accord ? Quand vous faites attention. Alors que les épaules dans le bodybuilding, c'est très important. C'est ça qui fait la structure du corps. Il a une très bonne génétique. Impossible de ne pas développer ses épaules. Mais là, le problème, ça vient vraiment de l'entraînement. Après, ça dépend. Est-ce que tu cherches aussi à faire de la compétition ou tu fais la musculation pour te dépasser, etc. Si c'est la compétition, c'est toute la partie entraînement qu'il faut revoir, tes exécutions. Il faut diminuer la force. Après, c'est compliqué parce que quand tu es quelqu'un d'explosif comme toi, tu aimes la force. Si on te dit, écoute, il va falloir diminuer tes charges et aller dans la ressentie, ça va être un peu ennuyant pour toi. Mais tout est une question d'objectif. Si ton objectif, c'est de continuer à prendre du plaisir, te dépasser, pour moi, ton physique est extraordinaire. Mais si tu veux faire de la compétition, à un moment donné, il va falloir vraiment revoir tes méthodes, tes techniques et surtout tes exécutions. Mais sinon, il est vraiment complet, il a tout. Il faut juste qu'il améliore un peu plus ses épaules. Mais sinon, il a vraiment un très, très beau physique. Bravo, Axel. La charge de moi. Ok. Suivant. Mets-toi en face de moi. Contracte. Fais voir le dos. Fais voir les cuisses. Alors. Lui, il peut aller très loin dans le bodybuilding. Il est top, il a tout. En fait, regardez juste, ces trapèzes, comment sont énormément développés. Mais vous voyez, normalement, vous pouvez voir ça sur Axel. Il a les trapèzes, tout de suite après, c'est les épaules qui tombent. Lui, il a les trapèzes. Et après, les épaules. Et après, il a les épaules. Imaginez maintenant, si on rajoute du volume sur ce corps, sur cette pose-là. Où on voit les trapèzes, sur cette pose-là. Attends, mets-toi en face de miroir. Ok. Fais ça. Ou comme ça. Vous voyez, sur cette pose-là, il est imbattable. Il a les pecs, les trapèzes, les épaules. Il est complet. Il a les abdos bien alignés. Il a la taille fine. Pour moi, ben voilà. Ça, c'est un physique qui va moins plaire dans le lifestyle. Mais sur un aspect compétition, il est exceptionnel. Par contre, pareil. Lui, s'il doit prétendre à une compétition, il va falloir qu'il revoie vraiment ses entraînements. C'est au moins, au moins, 6 à 9 points d'arrêt sur ses pectoraux. Il ne faut pas qu'il travaille ses pectoraux, ses pectoraux sont énormes. Ça cache ses épaules. Heureusement, il a des gros bras. Mais s'il continue à travailler ses pectoraux, ça va être vraiment sur un aspect esthétique. Ça ne va pas être beau du tout sur ton corps. Maintenant, même si tu n'as pas de prétention de compétition, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de travailler tes pectoraux au moins, au moins, 6 mois et concentrer sur tes épaules et ton dos. Sinon, tu vas être vraiment, il faut dire ce qui est, sur un aspect esthétique, tu ne vas pas être beau du tout. Là, tes pecs sont vraiment très développés par rapport au reste. Voilà, mais sinon, très beau physique, compétition incroyable. Merci beaucoup. Félicitations du conseil de classe. Futur fisturant. Oui, félicitations du conseil de classe. Les profs ont validé. Physique très complète aussi. Mets-toi de profil. En fait, très beau physique, mais il y a deux points à améliorer. C'est tes bras. Tu as des clavicules larges, mais en fait, tes épaules manquent de galpes. Donc, pareil, regardez comment il se tient bien. Il est droit. Quand il est de profil, il n'y a pas un manque sur les hauts des pecs. Et il a les deltoïdes postérieurs qui sont bien développés. Mais de face, il est carré. Vous voyez ? Il manque un peu de galpes sur les épaules. Donc, ce que je ferai sur un physique comme ça, c'est vraiment avantager tous les exercices d'isolation unilatérales, de préférence aussi, pour galber un peu plus les épaules. Et là, on a aussi un physique extraordinaire. Il a tout. Il a la taille fine. Tourne-toi. Regardez son dos. Les dorsaux, les trapèzes, tout est bien développé. Vraiment, c'est un très, très beau physique. Voilà, c'est les épaules qu'il faut développer davantage. Et après, on a aussi un physique, je ne dirais pas compétition, c'est plutôt un physique de lifestyle aussi. Pourquoi pas ? Je n'arrive pas vraiment à voir, mais je pense qu'avec un peu plus d'épaule, tu pourras faire quelque chose. Mais il y a un très, très beau physique. J'aime bien. J'aime bien. C'est top. C'est top. C'est validé. C'est pas bien. Alors là, on a le proverbe avec toi. Alors, quels sont tes objectifs ? Alors, ce moment, je sèche, du coup, parce qu'avant, j'étais en full masse. Et après, ça va être du maintien quand j'aurai atteint le poids. Tu cherches l'esthétisme. Alors, l'esthétisme, c'est les épaules. Arrête de travailler tes pecs, même si je sais que c'est ton point fort, le développeur couché, t'aime. Le souci, c'est que vous tous, les gars, le fait est que vous vous entraînez ensemble, on est des hommes. À un moment donné, à la salle, il y a la testo. Tu as envie de pousser. Ce n'est pas de l'ego, mais vous avez envie de vous impressionner. Mais le souci, c'est que vous allez faire des exercices qui ne correspondent pas peut-être à votre morphologie. Et peut-être, c'est des exercices qu'il ne faut pas le faire. Sur le cas, il ne faut pas qu'ils fassent les pectoraux. Plus tu fais tes pectoraux, plus tu t'es loin d'un aspect esthétique. Donc là, pour le moment, il faut arrêter de faire les pecs. Il faut développer les trapèzes, beaucoup, pour que ce soit plus beau et arrondir les épaules. Et comme tu es en train de sécher, tu vas affiner un peu plus ta taille. Ça va être beau. Sur un aspect compétition, je dirais non. Il n'aura pas les lignes pour faire une compétition, malgré qu'il est sérieux, malgré qu'il travaille et tout. Mais là, on parle du bodybuilding. C'est aussi la génétique sur les lignes, sur les insertions, etc. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de mérite là-dessus. Ils sont nés comme ça. Mais il peut avoir un très, très beau physique s'il arrondit les épaules et qu'il développe un peu plus ses trapèzes. Mais bon, je n'ai pas de doute pour toi. J'ai vu comment tu es sérieux, investi et ça va venir. Un peu de patience et arrête de faire les pectoraux. Merci. Moi, ce n'est vraiment pas pour la compétition. C'est le frère... Attends, petite précision. Edouard, c'est le frère d'Axel. Qui est le plus vieux entre les deux ? Je pense que c'est toi. Non, non, non. Axel. Ah, Axel. Ah, c'est ton frère. Vous n'avez pas la même génétique du tout. T'as vu ? Je pense qu'Axel est plus âgé, non ? Non, Axel. Ah oui, Axel, c'est plus âgé. Je l'ai dit, ils sont différents. Eh bien, non. Non, non, non. Vous êtes exactement pareil. Écoute, si tu perds 7 à 10 kilos, tu peux avoir exactement le même physique que ton frère. C'est exactement la même chose. Vous avez un physique copié-collé. C'est quoi Axel ? Mais regardez, faites attention un peu. En termes de tout, regardez. C'est le frère d'Axel. C'est le Ricard a pris le chantier, ça. Je vois les hanches. Regardez, ils ont les mêmes trapèzes, les mêmes épaules, les mêmes pectoraux. Sauf qu'Axel, il est plus sec. Mais s'il sèche un peu plus et qu'il développe un peu plus ses pectoraux, c'est exactement la même chose. Et je vais vous dire quelque chose, il pourra même avoir une taille plus fine qu'Axel. Parce qu'Axel, je pense qu'il a travaillé un peu ses obliques. Quand tu faisais tes abdos, tu as beaucoup travaillé tes obliques. Ce qui fait qu'il les a transformés en muscles. Et là, il ne peut plus les perdre. C'est du muscle. Donc, laisse-moi te dire un truc. Tu peux peut-être avoir pensé que esthétiquement, tu ne peux pas avoir le corps qui te faut. Mais moi, je te promets qu'en six mois, tu peux avoir un physique extraordinaire. Je suis très, très sec de base. Et c'est ça que je ne voulais pas justement. Ah, c'est-à-dire que tu es sec et tu as fait une prise de masse ? J'ai pris 30 kilos depuis que j'ai commencé. Ah d'accord, mais ta prise de masse, elle a un peu raté. Je suis désolé de te dire ça. Mais justement, moi, c'est juste pour me dédiscriminer. Non, excuse-moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que tu n'es pas sincère en disant ça. Quand tu fais de la musculation, tu cherches quelque part à te plaire quand tu te regardes dans le miroir. Les gars, soyez sincère avec vous-même. Tu peux prendre 30 kilos, mais les prendre peut-être sur deux ans, trois ans, mais les prendre là où il le faut. Au bout d'un moment, quand tu t'entraînes, quand tu fais de la musculation, on fait de la musculation intelligente. Pourquoi pas aller chercher un corps esthétique quand tu as le potentiel pour ? Si au bout d'un moment, tu as fait n'importe quoi avec la prise de masse, il faut le reconnaître, se remettre en question et recommencer. Il faut mettre son ego de côté. Ce n'est pas méchant ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que en disant, oui, mais moi, je m'en fous, ce que je cherche, c'est... Non, tu ne t'en fous pas. Ce n'est pas vrai. Tu ne t'en fous pas. Pourquoi pas avoir un corps qui te plaît ? Pourquoi pas ? Alors que tu es toujours à la salle, alors que c'est ta passion, alors que tu es avec tes amis, alors que tu t'entraînes tous les jours. Donc, tu veux avoir ce physique-là. Tu travailles, tu as le potentiel pour, mais tu n'as pas fait les choses qu'il faut. On recommence, on fait les choses qu'il faut, et on va chercher un beau physique. Et tu as le potentiel pour. Regarde ton frère, il est exactement pareil que toi, la même génétique, je te promets. Vous pouvez avoir le même physique. Regarde comment il est beau physiquement. C'était petit quoi ? Pourquoi ne pas aller chercher un physique comme ça ? Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas beau. Donc, tu as le potentiel pour. Va chercher ça. Tu as un très beau physique, franchement. Va chercher ça. Et j'espère que la prochaine fois que je viendrai, et quand tu as le mettre torse nu, on verra la différence. Il a un très beau physique, franchement. Ok, on se met comme hier. Mets-toi en sèche. Franchement, tu as un très beau physique. Moi, je pensais que quand tu m'as dit que j'ai fait une prise de masse, j'ai failli me lever. J'ai failli faire une clé. Il a une force de barre. Il est très très fort. Il peut être fort, il peut être sthétique. Il a une force de foot. Il a une force de foot. Il a passé 300 kilos au sous-bré de terre. Les gars, la perfection dans tout ce qu'on fait. On cherche l'excellence dans tout ce qu'on fait. Il peut avoir physique, esthétique, et il peut être fort en même temps. Et c'est ce qu'il va faire. On est d'accord ? Je te le promets à lèvres pour toi. Oh la la la. On va terminer cette vidéo sur ça. Je vous le laisse. Dites Edouard, bon courage dans les commentaires. Dans six mois, il est sec. Dans six mois, Edouard, finit le Ricard. Dans six mois, Edouard, il a déménagé dans un esprit. Et dans six mois, tu seras encore mieux que ton frère. Mais mort. Non, mais non, parce qu'il y a lui qui va charbonner aussi. Sauf que lui, je trouve du pire, au lieu de trois heures, à la salle, il va faire quatre heures. J'avoue.